François Rollin, c'est à vous. Oui, alors Patrick, de crainte de participer à mon corps défendant à une indécente surenchère de l'indignation, je préfère vous entretenir de choses plus personnelles. Ça ne vous surprendra pas, j'étais bien copain avec la bande de Charlie. Je connaissais Volinsky et un peu cabu, j'étais bien pote avec Honoré. Je crois savoir que Charb ne m'aimait pas plus que ça. Enfin, ça ne prêtait pas à conséquence parce qu'il était comme ses confrères assassinés, doux comme un agneau, ce Charb, pas belliqueux pour un sou. Et puis surtout, j'étais très proche de Tignous, c'était comme un frère, mon Titi. Alors, j'ai hâte qu'il me téléphone, comme il le fait souvent. Il me téléphone pour m'embarquer dans de nouvelles aventures artistiques et intellectuelles. Et puis aussi pour se foutre gentiment de ma gueule, il aime bien faire ça. Puis moi aussi, j'aime bien, il est rigolo. J'ai hâte qu'il m'appelle pour que je lui raconte ce qui s'est passé dimanche. Bon, premier truc, il ne va pas me croire. Je vais d'abord lui dire, ils étaient 50 000 dans la rue pour vous soutenir. Il va me dire, arrête tes conneries, c'est cinq fois notre nombre d'abonnés. Et il va rigoler. Et là, je vais lui dire, eh ben, tu sais quoi Titi ? Ce n'était pas 50 000, ce n'était pas 100 000, ni 300 000, c'était 4 millions. Et pour une fois, je suis sérieux. Il va dire, ben merde alors. Et ça va lui faire drôlement plaisir, il va dire, on ne s'est pas décarcassé pour rien. Et comme il se passionne pour les pandas, il va dire non d'un panda, si j'avais su. Et il va faire en 30 secondes un dessin intelligent et drôle comme d'habitude. Ah oui, puis je vais lui dire aussi pour Georges Clounet, ça, ça va bien le décoiffer. Et puis je réalise que non, Tignous ne va pas me téléphoner pour me proposer des trucs rigolos. Bon, ben, ce n'est pas un problème, des trucs pas rigolos, ça me va aussi. Ben oui, mais non plus. Il ne va pas me téléphoner, il ne va plus téléphoner à personne, jamais. Il est mort, Tignous. Ben non, il n'est pas mort, il est entré, bien malgré lui, dans l'histoire. Il aura peut-être même une rue à son nom, il ne mourra jamais. Si, si, il est mort. Et non d'un panda, qu'est-ce qu'il aimait la vie, ce qu'on l'a, mais il est mort. Pardon, mais nous, Français, nous nous sommes déjà fait assez de mal à ne pas vouloir regarder la vérité en face, à refuser de nommer les choses, à se cacher derrière une neutralité bien pensante. Ce n'est pas le moment d'en rajouter une couche. Maintenant, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut dire que l'avenir va être meilleur. Il faut dire que la prise de conscience générale est une très bonne nouvelle. Il faut dire que l'électrochoc a été salutaire. Il faut dire que tous les espoirs de paix et de fraternité sont désormais permis. Il faut dire que les adultes sont tellement cons et il faut dire que Tignous est mort. Et puis, les adultes sont tellement cons qu'ils nous font bien une guerre. Alors, je viendrai pour de bon me remis dans ton cimetière. Et maintenant, mon Dieu, tu as bien bricolé. Et maintenant, mon Dieu, maintenant, je vais pleurer. François Rollin avec Jacques Brel. Merci beaucoup, François. Oui, alors je ne vais pas vous jouer du pipeau. J'avoue humblement que je suis confronté au même dilemme que tout le monde ces jours-ci. Enfin, plus exactement que tous ceux qui ont l'occasion de s'exprimer. Mais ce dilemme, c'est faut-il encore en parler ou faut-il parler d'autre chose ? Faut-il encore en parler parce que c'est un événement historique d'une portée incommensurable ? Parce qu'on ne doit pas oublier les morts à peine enterrées ? Parce qu'une part de notre avenir se joue dans le débat actuel ? Parce qu'on n'en a pas assez parlé avant ? Ou bien, faut-il parler d'autre chose parce que la vie doit reprendre ses droits ? Parce que les gens sont fatigués d'en entendre parler ? Parce qu'il faut rallumer, malgré la tempête, la flamme du rire et du sourire. J'étais, tel l'âne de Buridan, coincé à mi-chemin de ses deux propositions, lorsqu'à une heure ce matin, j'ai entendu l'ouverture du journal de nos confrères de France Info, dans laquelle on apprenait que le doyen des Français, qui vient de mourir à l'âge de 110 ans, avait eu, tout au long de sa longue vie, je cite, « une petite faiblesse pour le fromage et pour le chocolat ». Et là, je me suis dit, tout bien pesé, il faut encore parler de Charlie. D'autant que je me sens personnellement visé par la tragédie, puisque, comme je vous l'ai dit, je n'avais que des amis dans la rédaction de Charlie, et en plus, j'avais un ami à l'hyper cachère, François-Michel Saada, un copain de Probeau, et sexe 75, comme moi. Je sais bien que c'était un hasard, mais n'empêche, c'est pas un hasard sympa. En parler donc, mais pour dire quoi ? Pour répondre à deux affirmations que je ne digère pas bien. La première, c'est celle qui dit que ces meurtres n'ont rien à voir avec l'islam. Ben si, ils ont à voir. Ils ont plus à voir avec l'islam qu'avec n'importe quoi d'autre. Puisque ceux qui les ont commis se réclamaient de l'islam, à tort certainement, mais ils s'en réclamaient. Et puisque de nombreux leaders islamistes à l'étranger se sont publiquement félicités d'un châtiment bien mérité. Donc, soyons précis, ça a quelque chose à voir avec l'islam. Attention, je ne suis pas débile. L'idée ne me vient même pas d'en tenir pour responsable, si peu que ce soit, l'écrasante majorité des musulmans de France. Mais je trouve logique d'être plus attentif à leurs réactions et à leurs commentaires qu'à ceux de l'amicale des pêcheurs de carpe de Haute-Garonne. D'où ma sidération à entendre l'autre affirmation qui court les rues et les écoles, affirmation selon laquelle les victimes l'ont bien cherché, ont bien mérité ce qui leur est arrivé, vu qu'ils avaient offensé le prophète et offensé les musulmans. Bon, pour ce qui est d'offenser le prophète, je me permets de suggérer que ce prophète est par définition bien assez grand et bien assez puissant pour régler ses comptes lui-même, et je trouve bien présomptueux les hommes qui s'en mêlent. Bon, c'est une boutade, mais pas que. Et puis maintenant, en ce qui concerne l'offense faite aux musulmans. Je la comprends et je la déplore, parce que c'est jamais agréable de voir des gens malheureux. Mais de là à justifier les crimes, il y a un fossé. Alors à tous les jeunes gens qui ont dit ou écrit, au nom de l'offense qu'ils ont subie, que les gars de Charlie l'avaient bien cherché, j'ai envie de montrer les photos du massacre, qu'heureusement je ne possède pas et que je préfère ne pas voir. Les photos des corps déchiquetés, des hommes et des femmes ensanglantés, défigurés par les balles, et puis de leur présenter les femmes et les maris et les enfants et les parents de ces gens-là. Et leur demander, et là, il n'y a pas un peu offense ? Non ? Et si cette offense est une réponse à l'offense que vous avez subie, ça ne vous semble pas légèrement disproportionné ? Et pour qui donc vous prenez-vous à penser que le fait de vous sentir offensé vous donne le droit de tuer ? Et si je me sens offensé moi, alors je peux faire pareil ? Et puis alors pas de chance, moi je suis très susceptible. Je m'offense pour un oui ou pour un non. Si vous mettez en cause ma façon de m'habiller, ou mon poids, ou l'existence du Père Noël, ou mon niveau au tennis de table, ou Voltaire, ou le bœuf bourguignon de ma mère, je me sens offensé. Ça me donne le droit de vous massacrer vous et vos copains ? Non bien sûr, et c'est mieux comme ça. Alors, soyez sérieux jeunes gens, condamnés sans retard et sans la moindre réserve ces crimes odieux, et en contrepartie, je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que votre sensibilité soit aussi rarement que possible ignorée ou heurtée. Ça va comme ça ? On se tape dans la main ? Oui, alors je sens bien que la formule est déplacée, et pourtant c'est vrai, ça tombe bien que nous célébrions ce matin le 70e anniversaire de la libération des camps. Ça m'a permis de faire le rapprochement que je cherchais. Je vous explique. Depuis une semaine, je passe mon temps à redouter le moment où on commencera tout doucement à oublier Charlie. Et cette crainte n'a fait que croître lorsque j'ai entendu ces jours derniers s'élever les premières voix sentencieuses qui disaient « Oh, on ne va quand même pas parler de cette histoire pendant 107 ans, il faut savoir tourner la page, il est peut-être temps de parler un peu d'autre chose. » Et je me suis dit « Tiens, cette objection me rappelle quelque chose, mais quoi ? » Et voilà, ça me rappelle la Shoah. Et tous les salopards que j'ai entendu dire d'un air là « Oh, on ne va pas reparler encore de ça, il faut savoir changer de sujet. » Moi, je crois, Patrick, que cette feinte lassitude dissimule des arrières-pensées nauséabondes. En comparaison, je n'ai jamais entendu ça à propos du tsunami, ni à propos du massacre de la place Tiananmen, ni du naufrage du Titanic, ni de l'explosion de la navette Challenger, ni de la demi-finale France-Allemagne de 82. Et pourtant, Dieu sait qu'on en a parlé. Mais sur ces sujets-là, pas de controverse, tout le monde est d'accord. Alors que sur la Shoah ou sur Charlie, ceux qui sont si vite fatigués d'en entendre parler sont aussi ceux qui en tiennent pour une autre version de l'histoire, une version partisane, négationniste, complotiste ou autre cochonnerie à la mode. Et bien moi, j'arrêterai de parler de Charlie quand j'aurai envie, et c'est pas demain la veille. Et je parlerai d'autre chose si ça me chante. Par exemple, ce matin, je propose un jeu de société inédit, qui s'appelle l'absence. Ce jeu se joue à 23 joueurs. Oui, l'avantage c'est que 23 étant un nombre premier, on ne peut pas former d'équipe de poids égal. Par exemple, à 21 joueurs, on pourrait faire 3 équipes de 7. Mettons, une équipe de 7 gardiens de phare, une équipe de 7 médecins légistes, et une équipe de 7 tapissières d'Aubusson. Bon, et bien à 23, il n'y a pas moyen, c'est l'avantage. Et puis, autre règle fondamentale, vous voyez ce que c'est qu'une chouquette ? Ce petit chou soufflé parsemé de sucre perlé. Et bien, pour jouer à l'absence, il faut impérativement qu'aucun joueur ne dispose de chouquette, ni sur lui, ni dans son sac, ni dans sa voiture. Alors, les 23 joueurs s'assoient en cercle sur des chaises cannées. Le joueur qui commence la partie, qu'on appelle le grand Zazou, est celui dont le prénom comporte le moins de lettres. En cas d'égalité, c'est l'ordre alphabétique croissant qui départage les ex-aequos. S'il y a compétition par exemple entre Luc et Léo, c'est qui sera le grand Zazou ? C'est Léo. C'est Léo, parfait. Lorsque la partie commence, le grand Zazou demande à la cantonade qui veut une chouquette. Chaque joueur a alors deux possibilités, ou bien il lève le doigt et il dit moi, ou bien il ne bouge pas et il ne dit rien. Lorsque tout le monde a joué, le grand Zazou regarde ceux qui ont levé le doigt et il leur dit j'en ai pas. Attendez, je prends des notes là. On compte alors le nombre de frustrés et on l'inscrit sur la feuille de jeu. La main passe ensuite au 22e joueur à droite du grand Zazou ou au joueur à sa gauche, c'est le même si personne n'a quitté le jeu. Ce joueur demande à son tour qui veut une chouquette. Les autres joueurs jouent. Quand c'est fait, le Zazou 2 répond j'en ai pas. On compte les frustrés et on remplit la feuille de jeu. Lorsque les 23 joueurs ont fait le Zazou, on estime qu'on a assez perdu de temps et on entame dans la même configuration de chaise qu'Anne un débat sur la Shoah et sur la tuerie de Charlie. Aujourd'hui, mardi 17 février 2015, ça fait précisément 39, 40 et 41 jours respectivement que 17 de nos compatriotes ont été lâchement assassinés au nom d'un idéal religieux usurpé, soit parce qu'ils étaient juifs, soit parce qu'ils étaient flics, soit parce qu'ils étaient dessinateurs. Oui, je sais, c'est pas de ça qu'on a envie d'entendre parler. Et bien moi non plus, c'est pas de ça que j'aurais eu envie de parler et c'est surtout pas à ça que j'aurais envie de penser. Mais voilà, on fait pas ce qu'on veut et j'y pense. Presque tout le temps. Tous les jours, en tout cas. Tous les jours, mon ami Tignous me manque. Tous les matins, j'entends sa voix enjouée et tous les soirs, je revois son sourire de gamin. Et tous les jours, je pense à la fin tragiquement dégueulasse de ceux que je connaissais moins ou que je ne connaissais pas. J'ai promis à ce micro de faire acte de vigilance pour qu'on ne les oublie pas. Mais ce matin, ce n'est même pas la vigilance qui m'anime. Du reste, si l'oubli guettait, la piqûre de rappel de Copenhague n'en a fait qu'une bouchée. Non, c'est pas la vigilance, c'est encore le dépit, la colère, la stupeur toujours aussi pétrifiante et le désarroi et par-dessus tout le chagrin. Je retourne le problème dans tous les sens, j'essaye de comprendre, j'essaye de me servir de mon intelligence, d'échafauder des stratégies pour un avenir meilleur, je me perds de débats en discussion et me ruine de discussions en controverses. Mais à chaque fois, quand j'ai bien remâché toute l'affaire, que j'ai bien tout récapitulé, remalaxé, re-réfléchi, redigéré, réexaminé, et que je me crois armé pour repartir de l'avant, quand je crois revoir la lumière au bout du tunnel, à chaque fois, il reste le chagrin, terrifiant, inflexible, le silence assourdissant des disparus, le manque injuste et cruel de mes frères assassinés. Au printemps de Bourges en 1980, je me souviens avoir entendu au milieu de la nuit, au fin fond d'une EMJC, un chanteur terriblement triste qui chantait comme en s'excusant « Moi, je raconte ma vie, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ? » Et je m'étais dit « C'est vrai ça, c'est une bonne raison. » Alors à mon tour, je m'excuse, je vous parle de ce que j'ai dans la tête, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ? C'est même pour ça qu'on m'a accordé le privilège de ces quelques minutes d'antenne, pour que je dise ce que j'ai dans la tête et que ce soit de préférence des trucs rigolos. De préférence, mais pas forcément. D'ailleurs, j'ai bien relu mon contrat, y compris les petites lignes grises écrites en tout petit-petit, le mot rigolo n'y figure pas. Alors je fais à ma guise, comme Jean Rochefort. La semaine dernière, par exemple, c'était rigolo. J'ai raconté que vous, Patrick Cohen, que vous me harceliez, c'était pour rire. Il y a même des gens qui ont cru que c'était pour de vrai. Du coup, c'était doublement rigolo. Mais ce matin, j'ai fouillé mon placard à rigolo, de fond en comble, et il n'y avait plus rien. En revanche, mon placard à amertume débordait. Alors j'ai décidé de vider ce placard-là en attendant que le placard à rigolo se régénère. Et ça se présente bien du reste, la renaissance du rigolo. Il y a déjà un début d'histoire drôle qui prend forme. C'est Toto qui va acheter des bonbons et en passant devant le cimetière... Ouais, non, bon, je vais parler trop vite. Elle n'est pas encore mûre. Je vous la finirai la semaine prochaine. Toto va essayer de trouver un autre itinéraire pour aller chez le marchand de bonbons. de bonbons. De bonbons.